Salut les amis, c'est Mighty Gras, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente Aphrodite des Poissons dans sa version CPS. Statue réalisée par la société Fox Studio. Petit rappel, Fox Studio n'est pas une société officielle, donc cette vidéo n'est en rien sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement. Cette version CPS est donc la deuxième version d'Aphrodite proposée par Fox Studio. On a eu droit à une première édition d'Aphrodite dans une pause dite très classe, un peu style Matador avec cette rose dans la main et ce casque dans l'autre, tandis qu'ici on a droit à une pause beaucoup plus muséum. Je vous propose sans tarder de lancer immédiatement le générique et de découvrir tout de suite ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Les versions CPS sont fournies dans de plus petites boîtes que les premières éditions, ce qui n'est pas plus mal pour nos espaces de stockage. La boîte, quant à elle, reprend bien entendu la forme d'une Pandora, avec bien sûr le poisson sur la face avant, ainsi que l'intégralité des faces comme le serait celle d'une Pandora. Voilà, aucun logo de la société Fox Studio. Allez, on découvre tout de suite l'intérieur. Les deux polysirènes que l'on retrouve dans la boîte sont scellées par une bande adhésive aux couleurs de chez Fox Studio. Le premier polysirène reprend tout un tas de pièces, dont les bras, le casque, la tête, des petites roses que voici, ainsi que d'autres, la cape. Ces petites roses viendront se placer sur cette base, ainsi que celle-ci qui est fournie également, le corps, les épaulettes, des petits éperons et la plaquette numérotée. On retrouve pour ce personnage le même type de base utilisé que pour les autres chevaliers d'or de type CPS déjà sortis, l'intitulé Aphrodite en doré sur l'avant, une base avec une couleur dominante verte, des brushes noires, des lavis noirs, des décombres placées par-ci par-là, totalement mis différemment que pour les autres chevaliers d'or, deux plugs ici et rien de bien particulier. Sur le dessous, une illustration reprenant les douze chevaliers d'or, Senseya Goldsen, quatre patins, ainsi que le logo de chez Fox Studio placé à l'envers. Pour meubler un peu le pied, nous aurons droit à cette ronde avec ses quatre roses rouges, hyper bien réalisées. Nous aurons également droit à trois roses de ce type que vous viendrez placer aléatoirement sur votre base, là où bon vous semble. Il n'y a pas d'indication bien particulière, je l'ai bien demandé à Fox Studio avant de réaliser la vidéo. Ces petites roses se placent où bon vous semble sur la base. Ne vous trompez pas, il y a également une rose avec un petit tambour que voici. Celle-ci viendra se placer dans la bouche d'Aphrodite et non pas sur le diorama. Le personnage, quant à lui, est comme d'habitude avec Fox Studio, magnifique. On a droit à une peinture resplendissante, des lavis exceptionnels, des effets de shading incroyables, deux petits trous ici sur les côtés qui viendront accueillir les petits éperons. Nous avons vraiment une armure magnifique, très représentative du chevalier des poissons. Un trou dans le dos pour venir y appliquer la cape et enfin les côtés pour les bras et bien entendu le dessus pour la tête ainsi que les épaulettes ou épaulières. La cape toujours identique à ce que l'on connaît de chez Fox Studio au niveau des chevaliers d'or, donc un effet bleuté avec des shading un peu plus foncés sur l'intérieur tandis qu'à l'extérieur on a un blanc un peu nacré avec bien entendu des effets shading également et ici un aimant qui viendra se placer dans le dos. Les épaulettes ou épaulières, alors magnifiques également, des effets de shading incroyables en deux parties mais collées. Je pense qu'elles sont collées toutes les deux, oui en effet elles sont collées. Vous remarquerez qu'on a droit à deux aimants ici avec des détrompeurs, ça vous évite de faire n'importe quoi lors du montage et regardez ces pièces sont vraiment somptueuses. On remarque ici qu'on a une épaulette épaulière qui est plus ouverte que l'autre, c'est sans doute dû au posing du personnage qui donne plus d'ampleur à l'épaule. Je vous parlais de deux petits emplacements qui permettent de venir y mettre deux petits éperons, les voici. On retrouve sur ces éperons des effets de blanc, vous voyez on a un petit effet de lumière, c'est vraiment super bien fait et ce sont des tiges, ce qui nous évitera je pense d'utiliser la pâte à fixe traditionnelle. Le bras qui vient le long du corps et vous remarquerez en plus de ces effets de shading incroyables qu'il y a un petit truc bien sympathique, vous voyez également les effets de muscles qui sont juste exceptionnels, mais vous remarquerez aussi que le point est bien fermé de cette manière et pas comme ceci. Au début Fox Studio avait tendance à produire cette erreur en ne fermant pas totalement le point, ce qui est corrigé avec cette version et c'est juste exceptionnel. Franchement, très très beau résultat et là on a vraiment l'impression que le personnage a beaucoup plus de force en fermant le point. Le bras avec cette fameuse main ouverte, regardez la qualité des doigts, c'est juste exceptionnel, on a droit vraiment à toutes les phalanges, la musculature toujours aussi bien dessinée. Je remarque ici que j'ai un tout petit peu de peinture qui a dû déborder, mais rien de bien grave vu que le bras sera mis de cette manière. Le casque qui sera justement tenu dans la main que je viens de vous montrer, casque sublime avec ses arêtes incroyables, ses pointes, mais juste extraordinaires. On a vraiment l'impression d'avoir un casque, mais de gladiateur, c'est vraiment splendide. Regardez cette qualité, vraiment magnifique. Le visage est sans conteste la plus belle pièce de cette figurine. On a un droit à un tamponnage des yeux extraordinaire, le petit grain de beauté propre à Aphrodite au coin de l'œil, une bouche avec un rouge à lèvres glossy. Rassurez-vous, il y a bien une rose qui viendra se placer dans la bouche. On ne gardera pas une exposition façon poupée gonflable. Les cheveux sont verts avec des nuances de blanc exceptionnelles. On a droit à des mèches sur plusieurs niveaux. L'ensemble est vraiment hyper harmonieux. Ça va être vraiment très, très compliqué de le départager de la première édition. C'est ce que l'on fera malgré tout durant cette vidéo. On les posera côte à côte et on verra un petit peu de quoi il en retourne. Et enfin, la plaquette numérotée avec, comme d'habitude, l'horloge zodiacale sur la première face tandis que la deuxième face reprend l'illustration d'Aphrodite des poissons avec le numéro. Il s'agit de la version numéro 7 sur 100 exemplaires pour l'Europe et les États-Unis. Malheureusement, Fox Studio ne fournit toujours pas ses petits présentoirs en acrylique et vous devrez vous les fournir par vous-même par exemple en allant sur le site d'Amazon. La première pièce que l'on va placer sur le diorama, c'est bien entendu cette ronce avec les roses. Et vous remarquerez que vous avez droit à un petit plug juste ici à côté du caillou. Je pense qu'il faut le placer de cette manière où il y a un détrompeur. Vous ne sauriez absolument pas faire de bêtises. Par contre, allez-y doucement. C'est de la résine, ça casse. Vous allez voir que la ronce fait le tour du pilier et vient se replacer juste ici derrière. Je pense que c'est bien comme ça. Oui, il n'y a pas d'autre alternative. Donc c'est bien comme ça. Pour les autres petites roses, vous savez, c'est trois roses individuelles. Vous viendrez les parsemer sur le décor une fois la statue totalement montée pour ne pas vous gêner. Ensuite, on viendra placer le corps. Les petits éperons. La cape Les bras Les épaulettes ou épaulières. Rappelez-vous, il y a des détrompeurs. Le casque que l'on viendra placer dans la main. Et enfin, la tête. Et enfin, pour terminer cette statue, ou presque, car il restera les petites roses à parsemer sur la base, n'oubliez surtout pas de lui mettre la rose dans la bouche. Attention, celle-ci ne tient pas forcément très bien. Mettez un soupçon de patafix pour éviter tout accident de chute et de casse surtout. Et voilà le résultat, les amis. C'est juste exceptionnel. Incroyable. Je n'ai pas vraiment pris le temps de bien regarder la statue. Je la découvrirai dans quelques instants avec vous. Il nous restera donc à placer ces fameuses petites roses, donc au nombre de trois, que l'on va parsemer un peu là où on le désire. Donc sur le diorama, on va essayer de bien les mettre en avant. Donc une ici, par exemple. Voilà, là, c'est pas mal. Une ici, également. Voilà. C'est pas mal non plus. Servez-vous des petits éléments avec relief du diorama pour pouvoir les placer facilement. Et voilà, regardez, le résultat est quand même sympathique. Voilà, je les ai placés vraiment n'importe où. C'est vraiment comme bon vous semble, là où vous trouvez que le visuel est le plus joli. Maintenant que la statue est totalement montée, je vais en profiter à mon tour et voir un petit peu à quoi elle ressemble. Ah ouais, elle est pas mal quand même. Elle est pas mal du tout. Elle est vraiment très très belle. Elle est très longiligne comme ça, vraiment très muséum, fine, très fine. On a vraiment là un très très beau chevalier des poissons, Aphrodite dans toute sa splendeur, vraiment très très jolie. La petite rose dans sa bouche apporte énormément de charisme au personnage. Il est vraiment très très beau. Maintenant, vous dire si je préfère cette version ou la version première édition. Vous allez le découvrir dans quelques secondes, une fois que je vous aurais mis la première édition juste à côté et on fait un petit comparatif rapidement. Allez, c'est parti, je la sors de vitrine. Je pense sincèrement que cette partie est celle que vous attendiez avec impatience. Alors, d'un côté, on a la première édition de chez Fox Studio qui est vraiment incroyable. On y revient dans quelques secondes. Et enfin, la version CPS que je viens de vous présenter. Lorsqu'on regarde les deux statues, l'une à côté de l'autre, directement, notre regard se porte vers la première édition qui est juste incroyablement charismatique. On a une pose, une élégance, un charisme de fou. Tandis que là, on a quand même une pose qui est relativement plus simple, plus, je vais dire, posée, quelque chose de très muséum. Tandis que là, on a quelque chose de très travaillé au niveau de l'élégance du personnage tel un Toreador qui attend de mener son combat. Alors, quelques reproches néanmoins sur cette statue avec le recul. On a tout de même des roses qui sont un peu grossières, une tranche qui est un peu grossière, je trouve. Des démarcations au niveau des fleurs et de la rocaille ici qui sont un peu trop visibles. La rose qui me fait plus penser à un micro de chanteur que réellement à une rose. Et surtout, gros défaut de cette statue, elle a tendance à pencher. Défaut que j'ai pu corriger en plaçant un peu de patafix à l'intérieur de l'emplacement du pied. Alors, au niveau de la CPS maintenant, on a quelque chose de très simple, très basique. On n'en demande pas beaucoup finalement pour nos personnages préférés. On demande juste quelque chose de très accuré, très homogène, qui nous donne vraiment l'illusion d'avoir le personnage du dessin animé devant les yeux. Et c'est pari gagné avec cette version CPS. On remarquera que les roses sont beaucoup plus travaillées que celles qu'on retrouve sur la version première édition. De même, ça se voit vraiment fort sur la ronce ici avec un vert très plastique. Tandis que là, c'est quand même vachement plus travaillé au niveau des brushes, notamment noir ici. Il y a quelques effets de shading également. Et surtout, les roses sont beaucoup plus fidèles, plus ouvertes, plus de feuilles qu'ici. C'est quand même un peu plus grossier de cette manière. Voilà. Ça, c'est pour la base du décor. Maintenant, au niveau de l'écriture Aphrodite, c'est plus doré ici, un peu moins de ce côté. On remarquera également que celle-ci a une écriture un peu plus en italique qu'ici. C'est un peu plus droit. La base, quant à elle, est beaucoup plus petite, forcément, sur la version CPS pour se rallier à tout ce qui a déjà été sorti en version CPS. Le mouvement de la cape ici est gargantuesse, tandis que là, on a un mouvement beaucoup plus petit. La figurine paraît beaucoup plus petite là, mais je vous assure, elle est de la même dimension, de la même taille au niveau des deux persos. C'est vraiment la base plus haute ici qui donne cette différence. Sinon, voilà, on a vraiment deux statues qui sont totalement différentes et pourtant tout aussi belles l'une que l'autre. On a plus de brillance, par contre, sur la version première édition que sur la version que voici. On remarquera aussi le petit brillant bleu sur la colorette ici que l'on ne retrouve pas forcément de la même manière sur la version CPS. Au niveau des visages, par contre, là, c'est le jour et la nuit. La version CPS est juste incroyable au niveau des yeux, tandis que là, on a une version beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, mais qui n'en demeure pas moins jolie pour autant. Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai une grosse préférence pour la première édition malgré tout. La CPS est très très bien pour qui n'a pas forcément eu l'occasion d'acquérir la première édition, mais voilà, mon cœur balance malgré tout pour la première édition, beaucoup plus emblématique et charismatique. Je retrouve vraiment un Aphrodite des poissons en toute élégance et c'est ce que j'aime chez Aphrodite. Maintenant, au niveau des pièces, vous voyez, celles-ci se valent aussi bien sur la première édition que sur la version CPS. On a vraiment quelque chose de très 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 différent. un vert plus prononcé ici que là. Sur cette version, on a quand même beaucoup plus de broches noires, de lavis noirs, tandis que là, on est quand même sur du vert beaucoup plus prononcé, plus accuré à mon sens que cette version ici. J'aurais bien aimé, par exemple, avoir cette couleur sur le nouveau CPS, mais force est de constater qu'on est plus, je pense, basé sur une version typée Adès de ce côté. Sans certitude, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà les amis, pour la présentation de ce fameux Aphrodite des poissons en version CPS. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour bien recevoir toutes les futures notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Les amis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous quitte sur un visuel à 360 degrés de la version CPS. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Les amis, à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 CPS. CPS. CPS.